Salut aujourd'hui je vais vous parler d'un système de couchage que j'utilise pratiquement tout le temps que ce soit en voyage ou en rando. Ce système il est extrêmement léger et compact. Il est composé d'un kilt, un kilt c'est un sac de couchage dont le dos est ouvert sans capuche, une doudoune et un matelas ou un tapis de sol. Donc ce système fait moins d'un kilo au total. Je vous montre tout ça cette vidéo. Sur cette chaîne on parle de sujets autour de la simplicité et du minimalisme que ce soit en sport comme aujourd'hui en randonnée, en informatique ou dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on parle de minimalisme en randonnée généralement on essaie de réduire le poids porté au maximum. Donc pour cela il faut essayer de réduire aussi les redondances. Qu'est ce que j'appelle une redondance c'est quand deux matériaux font la même chose. Généralement quand on part en randonnée on a un sac de couchage, un tapis de sol et une doudoune. On se rend compte que ces trois choses vont protéger le dos du froid. Surtout si on a un tapis de sol gonflable qui a une très haute air value donc qui protège bien du froid. Dans le système que je vais vous proposer on va essayer de diminuer au maximum ses redondances pour avoir du matériel beaucoup plus léger. Ok maintenant je vais vous présenter mon setup. Le voici. En noir on a un kilt donc un kilt cumulus avec 150 grammes de duvet. Donc un kilt c'est un sac de couchage classique mais avec une ouverture au niveau la tête mais aussi au niveau du dos. Donc voilà je vais un peu le monter. Donc c'est ouvert au niveau du dos par contre les pieds sont totalement protégés. Donc là on voit ici l'avantage c'est que c'est totalement ouvert. Donc on n'aura pas besoin d'avoir du duvet ici. Ce qui va être beaucoup plus léger mais aussi beaucoup moins cher. Ce qui coûte cher dans un sac de couche là c'est du duvet de qualité. L'isolation est garantie par le matelas. Donc ici en plus on a un matelas gonflat avec une très haute protection donc il n'y aura aucun souci même en hiver. Au niveau de la tête si on est un peu froid on peut se recroqueviller à l'intérieur du kilt. Et s'il fait vraiment trop froid qu'est ce qu'on peut faire ? Donc on peut prendre une doudoune pour compléter le système. Donc là on sera totalement protégé et donc là il n'y a aucun souci on n'aura pas froid. Voilà pour la présentation de mon setup. Donc c'était assez rapide je ne pense pas qu'il y a autre chose à dire. Pour résumer si on veut réduire le poids il faut réduire les redondances au maximum. En plus ça ne coûtera pas forcément plus cher. Un sac de couchage de la même qualité que le kilt coûtera plus cher. En effet il faudra du duvet au niveau du dos et au niveau de la capuche. Un autre avantage c'est que c'est beaucoup plus modulable. Si comme moi vous aimez dormir sur le côté vous pouvez ouvrir et ajuster le kilt. Ça sera très pratique. Le seul inconvénient que je vois c'est que si vous dormez sous tente et que vous n'avez pas de sursac vous pouvez avoir quelques couranteurs qui passent. En effet un sac de couchage est totalement fermé. Même si ce n'est pas sa fonction principale ça protégera un peu plus du vent. Voilà dans la prochaine vidéo je vais vous montrer aussi comment réduire des redondances en utilisant votre tapis de sol comme armature de sac à dos.